Salut tout le monde ! Ça va ? Ça va bien. Et pour commencer, quelques phrases qui en disent plus que de longs discours. Elles ont été rassemblées par notre big band France Télévisions dans ce clip. Regardez. Tu dis que t'es français mais tu viens d'où en réalité ? Tu parles français comme un blanc, t'as aucun accent. Tu viens d'où ? Tu viens d'où ? Le problème avec les juifs, c'est qu'ils ne travaillent qu'entre eux. Mais tu peux voir aussi bien que nous, même avec les yeux bridés ? Tu viens d'où 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 ? Des anonymes mais aussi des politiques, des artistes qui se lâchent. Le racisme ordinaire envahit la sphère médiatique et notre quotidien. Alors à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le racisme, on a eu envie de mettre un coup de zoom particulier sur cette banalisation de la parole raciste et les moyens de la combattre. Pour en parler, deux invités. Pascal Blanchard, salut ! Salut ! Tu es chercheur au CNRS, historien et spécialiste de l'histoire de l'immigration, c'est ça. Amadouka, tu es président du collectif des Indivisibles et justement ton collectif entend lutter contre ce que tu appelles, toi, le racisme ordinaire. Alors pour bien expliquer, vous dites bien, il ne s'agit pas de hiérarchiser les acteurs racistes, mais aujourd'hui il y a une réalité, c'est ce racisme ordinaire. Alors dis-nous exactement ce que c'est. C'est les petites humiliations, les petites phrases qui vont vous renvoyer à une origine supposée, à une couleur de peau, à une ethnie, etc. Et donc en fait, nous, nous déconstruisons justement tous ces préjugés et nos ratios. Ok, vous vous battez depuis 2007, c'est ça ? Depuis 2007. Date de création du collectif. Pascal, tu as noté aussi cette évolution du racisme ordinaire de ce qu'on appelle dans notre société. Le racisme ordinaire a toujours existé. Au temps des colonies, vous imaginez bien que c'était encore plus ordinaire puisque c'était presque légal. C'est-à-dire que l'inégalité était de faite, puisque une femme ne votait pas et un noir ne votait pas doublement. Alors si elle était une femme noire, pratiquement, elle n'existait même pas dans la société française. Donc là, on ne peut même pas parler de racisme ordinaire. Il était extraordinairement ordinaire. Aujourd'hui, c'est plus inacceptable et plus visible parce qu'on a affaire à des citoyens qui ont le même statut dans ce pays et officiellement les mêmes droits. Donc c'est plus le droit qui les exclut. C'est les pratiques au quotidien. C'est pas trouver un appart, c'est prendre une petite phrase, c'est pas avoir le même salaire au boulot, c'est avoir du mal à être recruté. C'est ce qui fait votre quotidien. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas avoir le droit de vote, par exemple. Vous l'avez. Mais en même temps, dans la pratique de tous les jours, vous n'êtes pas un citoyen plein et entier. Alors pour l'expliquer, justement, toi, tu dis qu'il est important d'aller chercher dans notre histoire de France les racines de ce racisme d'aujourd'hui. C'est très important pour commencer. Nous sommes le fruit de ceux qui nous ont précédés de notre culture. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça est le fruit de notre histoire. Par exemple, notre pays, les gens des fois l'oublient, a pratiqué l'esclavage, a connu la colonisation. On a à peine décolonisé il y a 60 ans. C'est-à-dire pour beaucoup ici, l'âge de nos parents, où nos gros-parents étaient en train de travailler, nos parents allaient à l'école et apprenaient, par exemple à l'école, page 54 d'un manuel scolaire, que la race blanche était amenée à diriger la terre. Tout ça vous fait une culture. Il y a à peine 30 ou 40 ans, dans ce pays, la plupart des gens, encore, avaient connu des attentats racistes contre les Maghrébins. Je rappelle qu'en 73 à Marseille, on tue près d'une trentaine de Maghrébins en moins de 3 mois. Donc dans ce pays, cette histoire-là, elle nous a marqués. Qu'on la connaisse ou non, elle fait partie de notre culture collective. – C'est comme ça, par exemple, que tu expliques les attaques ahurissantes dont est l'objet actuellement la ministre de la Justice, Christiane Taubira ? Comment tu vois ce racisme dont elle est victime, extrêmement violent ? – C'est le plus brut de tous les racistes. Celui qui s'exprime, par exemple, en comparant un être humain à un singe ou à un animal. C'est ramener l'autre, non pas à sa culture, mais à la nature. C'est un peu le temps des eaux humains. On va mettre l'autre dans l'enclos et on va montrer qu'il n'est pas un être humain comme le visiteur. Et ça sort pas à n'importe quel moment. Ça tombe au moment où, justement, une femme noire, issue des mondes ultramarins, exerce une fonction politique élevée. S'attaquer à elle, avec ces mots-là, c'est d'expliquer à tous les autres qu'ils se sentent illégitimes pour guider la France ou être ministre en France. – Alors, il y a ces phrases assassines au rôle en coloniaux. Il y a aussi les petites phrases du quotidien, en apparence plus light, plus anodines, qui prennent parfois quand même l'allure de compliments, François. Un livre a recensé un peu toutes ces petites phrases. C'est un peu, ah, il est sympa, Rachid, mais il est avec Janine, quoi. – Dès qu'il y a un mais, c'est que c'est foutu. – Voilà, c'est ça. – Il est sympa, Rachid, mais là, on va tomber dans le racisme ordinaire. Donc, on l'a défini en préambule. Le racisme ordinaire, c'est toutes ces petites phrases qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Par exemple, sale nègre, sale arabe, on est d'accord que c'est de l'injure raciste, ça tombe sous le coup de la loi. Mais ces petites phrases, ces petits commentaires peuvent heurter celles et ceux qui l'entendent, souvent sous couvert d'humour, en reprenant des stéréotypes et des clichés. Donc, ce livre, tu le disais, les recenses, il y a plus de 400 témoignages qui sont issus d'une plateforme qui a été lancée par France Télévisions sur le racisme ordinaire. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples de témoignages. Dans une conversation entre copains, c'est la première fois que je vois une arabe aussi intelligente. Par exemple, au boulot, on me surnomme le quota, car je suis la seule personne issue de l'immigration. Un camarade de fac me dit un jour, ce qui est génial avec toi, c'est que tu es musulmane, mais que ça se voit pas. Ou encore, à l'aéroport, lors d'un enregistrement, l'hôtesse me dit, tout en tenant mon passeport français dans ses mains, vous parlez bien français pour une chinoise. Donc voilà, ça fait partie de toutes ces déclarations du racisme ordinaire. Il y en a donc 400 dans cet ouvrage. Racisme ordinaire, scène de racisme de tous les jours, donc tellement de tous les jours, que la semaine dernière, sur le plateau de l'autre JT, on avait fait un petit sondage pour savoir qui avait vécu ou assisté à une scène de racisme ordinaire. On peut d'ailleurs le faire ce soir, je ne sais pas, auprès du public. Maintenant qu'on a bien défini cette notion, qui a déjà vécu une scène de racisme ? Qui a déjà vécu une scène de racisme ? Voilà, donc ça fait quand même plusieurs mains qui se lèvent. La semaine dernière, une main s'est levée, celle de Brett, étudiante en droit de 18 ans, qui a accepté de témoigner ici sur ce plateau pour nous, on l'écoute. Alors Brett, déjà merci de venir témoigner pour l'autre JT. Est-ce que toi, tu as déjà vécu des scènes de racisme ordinaire ? Des scènes, enfin, j'en vois tous les jours, vraiment tous les jours. Par exemple, anecdote, tous mes amis m'appellent la Noire. Enfin, je vis avec le tu viens d'où, le... J'ai vécu avec le tu parles bien pour une Noire. C'est dans quel contexte qu'on te dit ça, tu t'exprimes bien pour une Noire ? Ça, on m'a dit ça... On m'a dit ça, je crois, c'était au lycée. Parce que oui, je venais de dire que je n'étais pas née ici. Et on m'a dit que je m'exprimais bien et que... Ah, pour une Noire qui n'est pas née en France, oui, tu t'exprimes bien. Et ça, vraiment, je l'ai vraiment mal pris. Parce que oui, et alors ? Je suis Française. Je ne suis peut-être pas née ici, mais... En tout cas, j'ai mes papiers, je suis Française. Je pense que je vais à l'école française, je peux bien m'exprimer comme les autres. Parce que je suis Noire, ça va changer quoi que ce soit. Ah, Pierre, t'as des très fins pour une Noire. Ah oui. T'es très belle pour une Noire. Oui. T'es belle pour une Noire, on l'entend souvent. Ça, c'est ça. À chaque fois qu'on me le dit, je déteste ça. Je ne peux pas, je... Ça me... Et tu réagis comment, justement ? À ça, je dis... Je rigole, je me la pète. Je dis oui, c'est vrai. Je ne veux pas montrer que j'ai de la colère pour ça, parce que ça donnerait trop de... Comment dire ? L'importance ? Trop d'importance à ce qu'ils disent alors que... Finalement, tu vas répondre avec l'humour. C'est-à-dire que la personne qui prononce cette phrase va peut-être pas forcément se rendre compte que cette phrase t'a heurtée. Puisqu'il n'y a pas eu de sanctions. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais... Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de racisme. Enfin, pour notre génération. Oui. Vraiment, nous, on en rigole. Plus qu'on en fait quelque chose de... Plus qu'on en fait un débat. Enfin, on n'en fait pas du tout un débat. T'as-tu dit que le racisme, c'est plus quelque chose de grave ? Oui. C'est problématique. Je sais bien ce que je suis en train de dire. Mais oui, notre génération, c'est plus vraiment quelque chose de grave. Le racisme, c'est plus un truc drôle, un truc où on va s'amuser avec, on va rigoler avec. Il n'y a pas... Est-ce que c'est pas parce qu'il s'est banalisé aussi, cette parole-là ? Peut-être. Amadou, quand tu entends Brett dire qu'être assez fataliste, fistuellement, sur ce qu'elle vit, ça t'inspire quoi ? C'est inquiétant. C'est flippant d'un côté. Elle a 18 ans, j'ai bien compris. À 18 ans. À 18 ans. Mais elle le vit mal quand même. Oui, on sent à sa voix qu'elle le vit mal et que ça l'apprend, que ça la heurte, ça la blesse. Et pourtant, elle est fataliste, elle n'a pas envie de lutter. La différence que je peux noter en tout cas par rapport à la génération, c'est que moi, quand j'étais petit, c'était l'inverse. C'était tout l'inverse en fait, parce que le contexte aussi m'y aidait. Là, je parle par exemple quand j'étais vraiment petit, on va dire en primaire, collège à peu près. On avait, nous, enfin les gamins de mon âge, sur l'immigration, on se disait que le racisme, ça allait disparaître. On était persuadés de ça en fait. On était persuadés que plus tard, ça va s'arranger parce que la société était faite, elle est progressée. Il y avait des associations aussi. Il y avait des associations en fait. On avait des messages comme ça, subliminaux, qui rentraient dans nos têtes et qui nous faisaient dire que le racisme c'est mal, et bien ça va être puni, ça va être fini, parce que les gens vont évoluer. Et on était persuadés que nos camarades, en fait, étaient aussi comme, en fait, on était un peu tous pareils. Donc on avait cette sensation que comme la société avançait, ça allait forcément disparaître. Et aujourd'hui en fait, quand on regarde aujourd'hui, surtout via les médias, via les télévisions, etc., les radios, les politiques, des fois même des gens qu'on a admirés, que ça peut être même des artistes ou des sportifs, sortir des phrases qu'on ne pensait plus entendre un jour, et bien en fait, ça donne ce résultat-là. – Justement là-dessus, Pascal, ce que dit le témoignage de Brett aussi, c'est qu'il y a énormément de stéréotypes qui circulent. – C'est quoi des stéréotypes ? C'est un ensemble, une grille de lecture, pour faire simple, qui est la nôtre par rapport à des populations qui ne sont pas comme nous. Et ces grilles de lecture-là, on commence à peine à travailler là-dessus. Parce que comme ça a été un tel tabou, l'histoire coloniale, dans un pays, je rappelle, pays des droits de l'homme. Chez nous, on ne pouvait pas être méchant. On ne pouvait être que gentil, les Français. On est partis là-bas pour amener la lumière. Des ténèbres, on les a réveillés à l'Afrique. Avez-vous le discours de Nicolas Sarkozy, le discours de Dakar ? Il y a quand même plein de poncifs qui restent. D'un seul coup, on est en train de se dire que dans une société qui devient métissée, où l'autre est beaucoup plus présent, ce qui n'était pas le cas avant, c'est ça aussi qui renforce le racisme au quotidien. C'est qu'avant, il y avait extrêmement peu de populations venant d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud en France. Maintenant, ces populations sont donc plus nombreuses. Donc par définition, il y a beaucoup plus de rejets. Tout ça, on est en train de se rendre compte que c'est une cocotte minute parce que les gens n'ont même pas commencé à se poser des questions sur eux-mêmes. – Mais juste pour revenir sur son témoignage à elle, quand elle dit « tu parles bien pour une Noire, tu es belle pour une Noire », tout ça, ça fait appel à quoi ? À notre passé colonial ? – C'est l'imaginaire colonial. L'imaginaire sur le Noir qui parle mal, c'est ce qu'on a appelé le langage petit-nègre. On connaît même pratiquement la date à laquelle ça démarre. C'est pendant la Première Guerre mondiale, on fait des petits guides pour les combattants « tirailleurs sénégalais », des 100 mots qu'il faut apprendre, et on apprend un vocabulaire aux officiers pour parler à leurs soldats qui vont au front. Donc on part de l'hypothèse qu'un Noir qui pourra mourir pour la France ne peut pas parler pour la France. – C'est comme ça qu'est né le petit nègre ? – Ah mais c'est le discours diabol ! Mais c'est un guide diabol ! Et on a des mots clés qui sont donnés aux officiers de la coloniale pour les tirailleurs sénégalais, et l'image reste. Et petit à petit, on a un imaginaire qu'un Noir qui parle bien, c'est l'exception ! Ça ne peut pas être la règle puisque la règle parle mal. – Les imaginaires sont encore présents là aujourd'hui, avec Brett qui a 18 ans et qui est quand même très loin de tout ça. – Parce que nous on pense qu'on peut sortir comme ça, non, un imaginaire, les stéréotypes c'est comme à mille feuilles, rien ne disparaît. Nous sommes à stopper des vieilles images, mais nous les avons toujours en nous, la preuve c'est qu'on les comprend les stéréotypes. Donc si on comprend comment ils fonctionnent, c'est quelque part on a les clés de décodage. – Du coup Amadou, vous pour dénoncer cette situation, aujourd'hui vous utilisez l'humour justement, vous jouez de ces stéréotypes et vous organisez chaque année les Yabon Awards, c'est ça ? – Les Yabon Awards. – Sarah, tu peux nous raconter ce que c'est exactement ? – Les Yabon Awards ça existe depuis 2009, et ça récompense les propos racistes les plus cools de l'année. Donc Yabon ça vient donc de ce fameux Yabon Banania, ce personnage tirailleur sénégalais. – On voit ici là. – Oui, qui a orné les boîtes de cacao de plusieurs générations de petits français. – Qu'est-ce qu'il est ? – Pour un noir. – Pour un noir. – Oui, pour un noir, bien sûr. – Donc les Yabon Awards, c'est un peu le festival de Cannes de la pensée nauséabonde, avec anguise de palme, une jolie banane dorée pour les lauréats, c'est très très kitsch. Alors Jean-François Copé l'a par exemple obtenu en 2013, dans la catégorie Territoires perdus de la République, pour son propos sur les pains au chocolat, soi-disant arrachés à nos pauvres petits écoliers par des voyous pendant le ramadan. Véronique Jeunesse, l'inénarrable Julie Lescaux, a elle obtenu le prix Super Patriote pour son coming out islamophobe. Et en 2011, c'est Jean-Paul Guerlin qui a eu les faveurs de votre jury, dans la catégorie Finalement c'est pas si dur de dire un truc raciste. Pour des propos qui puent un peu, c'est quand même un comble pour un parfumeur, c'était devant la caméra d'Élise Lucet au JT de France 2, où il racontait sa vie, son œuvre. – On écoute. – Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin… – On voit que ce qu'il a dit là, c'était en 2010, et aujourd'hui en 2015, à l'époque, ça a fait un scandale. Et je parierais même limite que des élus du Front National auraient même condamné ce type de propos, parce que là, on est plus dans le cliché raciste biologique qui parle des nègres et des noirs, donc à savoir que ce ne sont pas des humains. On déshumanise… Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans ce racisme-là. Aujourd'hui, ce qui est tendance, c'est le racisme culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on ne va plus stéréotyper les gens par rapport à une couleur, forcément, ou par rapport à une culture, qui n'est pas compatible, forcément, avec la culture française, etc. Et c'est là où, justement, tout le monde se lâche. – Vous ne faites pas qu'organiser des cérémonies, les Abon Youwards, vous, avec votre collectif aussi, vous aidez des victimes de racisme, et vous attaquez surtout les auteurs de ces phrases. Et en ce moment, vous avez une action qui vous prend pas mal de temps, c'est ça ? – C'est ça. Alors, en fait, pour réexpliquer un peu les Indivisibles, on s'attaque vraiment à la parole raciste diffusée dans les médias. Donc c'est vrai qu'on est un peu là-dessus, justement, parce que dans notre idée, pour moi, les élites ont un devoir d'exemplarité. Et on a pris le pari, en fait, de s'attaquer vraiment à toutes ces personnalités publiques qui parlent à la télé.